Coucou, je vous retrouve pour un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui on est, attendez je vous dis ça, jeudi 23 novembre. Je suis en train de me préparer, c'est Quentin qui a posé Inès à l'école. D'où le fait que je ne sois pas très en avance. Et maintenant que j'en garde l'heure, je me dis qu'il va vraiment falloir que je me dépêche pour de bon. Ce matin, je vais me rendre à l'inauguration du magasin Uniqlo qui ouvre à Annecy, aux Nouvelles Galeries. Les Nouvelles Galeries, c'est une galerie commerciale qui est autour des galeries Lafayette d'Annecy. Qui a été créée de toute pièce puisque cette galerie n'existait tout simplement pas il y a quelques années. Il y a comme une extension du magasin en fait qui a été créée il y a... Ça doit faire un an, un an et demi maintenant. Et puis toutes les cellules n'ont pas été occupées, dont une très grande cellule vraiment qui fait je ne sais combien de centaines de mètres carrés. Et tout le monde se demandait mais qu'est-ce qui va bien pouvoir s'installer dans cet emplacement ? Et bien c'est le magasin Uniqlo. Donc je suis invitée à l'inauguration ce matin, je crois qu'il y a un petit déj de prévu. Je crois que je vais retrouver quelques copines blogueuses, influenceuses. Donc je suis en train de me maquiller mais comme je vous le disais, je ne suis pas vraiment en avance. Donc on va essayer de monter un peu le rythme. On a passé une super journée hier, donc on était mercredi. On a eu un grand rayon de soleil, ce qui est quand même rarissime pendant cette saison. Et ça faisait franchement du bien au moral. Et j'ai officiellement passé la commande de tous les cadeaux de Noël d'Inès. On avait fait la liste, enfin elle avait fait sa liste et je l'avais aidée à imprimer ses petites images pour le Père Noël, etc. D'ailleurs je crois qu'elle ne l'a pas encore postée, donc il faut qu'on s'occupe de ça. Est-ce que vous saviez que vous pouvez poster n'importe quel courrier à partir du moment où il est destiné au Père Noël ? Quel que soit l'adresse, le code postal, vous ne mettez pas de timbre et vous recevez forcément une réponse du Père Noël si vous êtes dans le délai de l'ouverture du secrétariat ou du Père Noël. Donc je crois que ça commence le 15 novembre et puis ça s'arrête bien sûr à Noël. Et vous recevez vraiment une réponse, c'est un service de la poste, donc pas de timbre ou juste une enveloppe avec le courrier à l'intérieur. Donc le saviez-vous, mais en France en fait vous pouvez écrire à deux personnes, sans mettre de timbre sur votre enveloppe, le Président de la République et le Père Noël. Voilà, si vous ne le saviez pas, comme ça vous vous coucherez moins bête ce soir. Je suis entrée officiellement dans la période de l'année où je porte tous mes produits de teint les plus clairs, c'est-à-dire que mes poudres bronzantes que je mettais un peu à la fin de l'été, tout ça, j'ai clairement l'air d'une orange quand je les porte, donc je suis repartie sur toutes les teintes les plus claires, les poudres translucides, tout ça, parce que j'ai un teint quand même relativement cadavérique. Un peu de couleur sur les joues, vous avez été nombreux à me demander ce que je portais sur les joues récemment. C'est cette merveille, le blush liquide de chez Nars qui s'appelle le Afterglow Liquid Blush, dans la teinte Orgasm qui est donc la teinte emblématique chez Nars. Je vous laisse regarder la beauté, si mon pinceau pouvait arrêter de perdre ses poils, ça l'arrangerait. La beauté de cette couleur, c'est un petit rose corail, un poil nacré, mais très léger. C'est assez ravissant, surtout si vous n'avez pas les blushs trop marqués. Voilà pour le temps, j'enchaîne avec les yeux, je m'habille et on y va. Petite tenue du jour, avec mes poubelles derrière, ma pendule qui n'est toujours pas réparée. Et oui, en filmant tous les jours, vous voyez vraiment le quotidien. Voilà, donc je ne vais pas vous mentir. Gilets des petits hauts de l'hiver dernier, mais ils le ressortent dans d'autres coloris et dans d'autres coupes chaque année. Donc vous risquez de le retrouver, peut-être pas exactement dans ce rose pâle, mais il y a des chances de le retrouver. Le collier, c'est la marque Mémé, je crois, j'espère que je ne me trompe pas. Je vous mettrai la référence de la boutique en ligne, mais peut-être pas du collier, parce que ça fait quelques années que je l'ai maintenant. Ceinture des petits hauts, le jean, c'est le même que celui que je vous ai montré mardi, je crois bien. Je me suis fait une queue de cheval, j'ai mis mes petites étoiles, nouvel amour aux oreilles. Voilà, un manteau, des baskets et on est parti. Vous savez ce que c'est ma grande spécialité ? C'est de dire que je vais être en retard et que j'arrive en avance. Voilà, vous m'avez entendu dire au moins deux fois, je suis en retard, je suis en retard, il faut que je me dépêche. J'ai tellement l'habitude d'avoir 20 minutes d'avance partout où je vais, que même quand je pense être en retard, je ne suis même pas à l'heure, je suis toujours en avance. Il est 8h51, je suis arrivée, je suis garée sur le parking. Donc je vous fais ma recommandation podcast du jour, je vous en ai déjà parlé, Small Talk, c'est sur Konbini, donc vous pouvez la regarder en vidéo et en audio. C'est David Castello-Lopez qui est l'intervieweur et voici l'intervieweur du jour, c'est Marina Rollman qui est une humoriste franco-suisse que j'adore et qui là partage justement ses ressentis sur la culture suisse, comment les Suisses sont perçues en France, etc. Et pour avoir travaillé en Suisse pendant presque 10 ans et surtout avoir vécu quasiment toute ma vie à 50 km de la Suisse, je partage pas mal de ses avis. L'idée c'est d'interviewer des personnes connues en abordant jamais pourquoi elles sont connues et ce qu'elles font pour être connues. Donc c'est vraiment la vie perso, des trucs complètement décalés et j'adore ce podcast. Il dure à peu près une heure à chaque fois, les invités sont de grande qualité. Je me permets de vous faire un top 3, l'épisode avec Eric Judor, de Eric et Ramzy, et Fabuleux, l'épisode avec Stéphane Bern, l'épisode avec François Hollande aussi, voilà, complètement inattendu. On découvre les gens sous un nouveau visage, alors il y a beaucoup beaucoup d'humour noir donc il faut être assez prêt à ça, mais vraiment j'adore ce podcast. J'attends encore 5 minutes et je file, je sais pas trop ce que je vais filmer mais je vais essayer de vous montrer quand même des images du magasin. Uniqlo c'est pas une marque que je connais très bien, j'ai pas beaucoup beaucoup de pièces de chez eux, mais j'ai bien envie de voir ce qu'ils ont comme sous-vêtements thermiques. Je vous avais parlé des petits damars là la dernière fois, c'est une révélation pour moi. Je suis pas une grande frileuse mais il faut quand même admettre que d'avoir une couche protectrice chaude sur soi en hiver n'est vraiment objectivement pas de refus, même si on n'est pas de base frileux. Ils ont toute une technologie qui s'appelle E-Tech dont j'ai beaucoup entendu parler notamment sur la chaîne YouTube de Lily Pebbles qui d'ailleurs est ambassadrice Uniqlo, donc je vais aller voir ça. Nous voilà arrivés, je vous montre pas mais il y a une foule à gauche, les gens sont venus pour l'inauguration et il y a eu beaucoup de publicité de fête donc normal. Et j'ai retrouvé ma comparse, Léa, un monde de dinde, et quand vous me demandez des conseils sur Annecy, que faire à Annecy, que visiter, je vous renvoie très souvent vers le compte de Léa. Et Steven, quand même, pour qu'on parle de lui, il est pas là mais il va être fâché. Je fais le tap. Voilà, je vous mettrai le compte Instagram de Léa, je pense que vous le connaissez déjà mais je vous le mettrai sous la vidéo. Je vais vous offrir aujourd'hui une boutique merveilleuse. Merci beaucoup à tous. Bienvenue ! Je viens de rentrer chez moi, c'était très chouette cette inauguration du Uniqlo. Je vous ai pas filmé d'image dans le magasin parce qu'il y avait énormément de monde donc en fait j'aurais mis ma caméra dans la tête d'à peu près n'importe qui. Et tout le monde ne souhaite pas avoir son visage sur internet sans avoir donné son consentement donc c'était mieux de faire comme ça et j'espère que vous comprendrez. J'ai fait quelques petits achats, des choses dont j'avais très envie depuis longtemps et c'était l'occasion de voir les matières en vrai. Jusque là, je pouvais acheter la marque lors de mes séjours à Paris quand je passais dans une boutique ou sur internet. Toutes les références sont sur l'e-shop mais c'était bien de voir les matières, les coupes et d'avoir aussi le conseil des vendeurs. Il y avait beaucoup 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 de conseillers de vente et notamment pour des correspondances de taille, c'était très sympa. J'ai pris plusieurs choses. Pour être tout à fait transparente, j'ai eu une réduction presse parce que j'étais invitée par le service communication. Les clients aussi avaient des réductions et des offres à partir d'un certain montant d'achat. Donc voilà, pour le lancement du magasin, pour l'inauguration, il y avait quelques petites choses mises en place. Tout d'abord, pour rester dans le domaine des t-shirts un peu thermiques dont je vous avais parlé dans un précédent vlog, j'avais vraiment envie de tester les fameux HeatTech. Donc HeatTech, c'est une technologie développée par Uniqlo qui vise à proposer des sous-vêtements thermiques de plusieurs catégories en fonction de si vous voulez juste quelque chose qui vous maintient en chaud, quelque chose qui va vraiment vous tenir très très chaud si vous allez au ski ou autre. Donc dans la version classique, c'est-à-dire pas extra extra warm, j'ai pris un nude et un blanc en version manche longue et colle arrondie. Donc très sympa sous des pulls. J'ai pris le même mais en version extra warm justement, donc en noir pour mettre au ski, sachant que j'ai déjà un noir classique pour mettre sous mes pulls. Pour ma fille, du coup, j'ai pris une version manche longue et un petit peu nid d'abeille, je trouve ça très joli. En extra warm aussi pour mettre au ski. J'ai pris une taille 11-12 ans, ça m'a l'air de tailler assez généreusement. Et d'après le conseil que j'ai reçu aussi de la part des conseillers de vente, il faut que ça soit quelque chose qui reste assez seconde pot. Donc il ne faut pas que ça soit trop ample, trop grand, sinon on perd un peu l'intérêt du produit. Et je ne vous ai pas redit, mais pour moi, j'ai pris en taille L et je fais une taille 38-40 en haut, mais je le voulais surtout bien long. Donc j'ai hésité entre M et L, mais je pense que L conviendra mieux. J'ai pris des chaussettes Hitek aussi, j'espère que je ne me suis pas trompée de pointure. Non c'est bon, 37-41,5. Je les ai prises en coloris gris. Il existait plein de coloris avec motif, sans motif, avec des petites fronces, avec une texture un peu laine. Donc j'ai pris des grilles en tracis et j'ai pris un bonnet, complètement assorti au gilet que je porte aujourd'hui, qui est un bonnet en cachemire. Il était en promo à, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, il n'y a plus le prix, mais c'était 30 euros au lieu de 40, quelque chose comme ça. Et je le trouve ravissant, donc je suis très contente de mes petits achats. Donc là on est rendu à 11h15, Quentin est en clientèle ce matin. Il va rentrer ce midi, donc on va déjeuner ensemble. Et je file m'enfermer dans le bureau devant mon ordinateur pour refaire tous mes montages, etc. pour ne pas prendre de retard. Fin de journée, je suis en train de préparer le repas tranquillement. Saucisses alsaciennes et lentilles. Sachant que ce soir on est que toutes les deux, Inès et moi, Quentin a une soirée pour le boulot. Je crois qu'on va se croiser toute la semaine comme ça. On se sera quand même vu pas mal parce qu'hier il ne travaillait pas et qu'aujourd'hui il était chez des clients. Donc on a passé une bonne partie de la journée ensemble. Et puis là il vient de partir il y a 5 minutes. Donc on a quand même été ensemble une bonne partie de la journée. Et demain c'est à mon tour de partir en soirée, mais je vous emmènerai avec moi pour vous montrer tout ça. On est sur un bon repas de la flemme, comme vous pouvez le remarquer. Les lentilles sont en conserve déjà cuisinées. Les saucisses, ça ne demande pas une préparation dingue, mais ça sera vite fait bien fait. Je vous retrouve demain pour le vlogmas numéro, je ne sais pas, parce que j'ai arrêté de compter les jours. Je vous invite à participer pour tenter de gagner la Neroli Box qui est en jeu pour ce vlogmas. Je vous liste comme d'habitude toutes les conditions de participation sous la vidéo. Je vous invite à bien tout lire pour tenter de remporter l'une des 24 box en jeu. On va se faire une petite soirée pyjama avec Inès. En quoi ça consiste ? Sachant qu'elle a école le demain, donc on ne va pas faire la bamboche jusqu'au bout de la nuit. Mais peut-être un petit bol de pop-corn, une petite histoire toutes les deux au lit. Et je pense qu'on va s'endormir ensemble le temps que Quentin rentre. C'est un peu le rituel quand l'un de nous deux n'est pas là le soir. Elle s'endort dans notre lit avec nous. Et je crois que ça lui fait vraiment objectivement autant plaisir à elle qu'à nous. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain.